La naissance de Jésus peut nous apprendre la patience. Je suis souvent perplexe par le temps que Dieu prend. C'est vrai que je suis impatient de voir la réponse à la prière. Je préfère qu'elle soit exaucée le jour même où je prie. Mais parfois, il a fallu attendre des jours, des semaines, même des années avant d'avoir une réponse à mes prières. Il y a des développements qu'on voudrait voir tout de suite. La fin des guerres, la paix dans le monde, la bonne nouvelle qui se répand partout. Il y a d'autres choses qu'on voudrait remettre à plus tard. La mort de nos proches, mais aussi la fin de notre carrière ou d'une partie de notre ministère. On voudrait que ce soit pour après. Et pourtant, Dieu nous fait expérimenter ces choses et on sent comme si c'était trop tôt. Le timing de Dieu me laisse perplexe. C'est trop rapide quelquefois et puis parfois c'est trop lent à mon goût. Néanmoins, nous avons un aperçu dans la Bible de comment Dieu voit le temps. Il est hors du temps et il voit cela différemment. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Et Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, dit l'ecclésiaste. Ce verset mède parce que si nous aspirons à l'éternité, nous n'arrivons pas à comprendre le temps dont Dieu dispose pour la réalisation de sa volonté. Il n'a pas les mêmes échéances que nous. Réfléchir au temps que Dieu prend nous amène aussi au Nouveau Testament et à comment Paul écrit ceci à l'Église en Galatie. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. La fin de cette lecture est formidable. Dieu a voulu nous adopter. Réjouis-toi de ton nouveau statut devant lui. Nous ne sommes plus assujettis à des principes élémentaires ni esclaves du péché. Mais ce qui m'intrigue ici est la première partie. Lorsque le moment est vraiment venu, écrit Paul. Ça veut dire quand le temps était complet. Pense un instant à combien de temps s'était écoulé. Depuis la chute de l'humanité, il était clair que nous aurions besoin d'un sauveur. Puis, à l'époque de l'Exode, l'Égypte, quand la loi a été donnée, cette loi exprimait très clairement nos fautes. Elle nous condamnait. Qui pourrait nous libérer de notre culpabilité ? Celle qui est exprimée par la loi. Jésus n'est pas né à l'époque de Moïse. Il n'est pas venu à la période chaotique des juges ou au moment du péché du roi David. C'était pourtant nécessaire. Le temps est passé. Des prophètes sont venus. Des siècles se sont écoulés. Et puis, le temps était complet. Dieu, le Père, a envoyé son Fils. Il est né de la Vierge Marie. Il était Dieu et humain. Il était celui qu'il nous fallait. Et il était là au bon moment. Alors, en fêtant Noël dans cette période de plus de 2000 ans après la naissance du Sauveur, souviens-toi, Dieu agit en son temps, mais ses œuvres durent éternellement. Nous devons apprendre la patience, prier, certainement avec persévérance, mais faire confiance à notre Dieu souverain pour le chronométrage des réponses. Il le fera en son temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada